Mais avant, le Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition, Raymond, dont Sima a présidé ce matin une séance de travail avec deux groupes d'investisseurs chinois, excellents dans les domaines des infrastructures portuaires, fluviales et ferroviaires, en fait le point avec nos confrères de la communication de la primature. C'est dans le sillage des initiatives entreprises par les autorités gabonaises et chinoises, lors du forum sur la coopération chino-africaine, FOCAC, le septembre dernier en Chine, que cette rencontre, dirigée par le Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition, Raymond, dont Sima, avec deux groupes d'investisseurs chinois, conduits par l'ambassadeur de ce pays au Gabon, intervient. Il y a une délégation chinoise qui est composée aussi de quelques départements du gouvernement chinois et aussi l'Engine Bank, c'est-à-dire la banque financière, et aussi des entreprises minières et pétrolières. En fait, c'est une action de suivi, c'est pour la construction de quelques infrastructures stratégiques. Des projets structurants qui vont être déroulés dans un avenir proche, dans les domaines des infrastructures terrestres, fluviales et ferroviaires, mais la China National Petroleum Corporation et la China Minimat procéderont préalablement à une étude de faisabilité qui va démarrer imminemment. Pour l'inauguration de ces travaux, il y a encore du travail, surtout, c'est-à-dire l'étude de faisabilité. Le patron du gouvernement gabonais a en outre rappelé aux entrepreneurs de l'Empire du milieu l'importance capitale et stratégique de ces projets de développement durable pour le pays. Cette rencontre marque évidemment une phase tout aussi cruciale de la mise en valeur des ressources naturelles du sous-sol gabonais. Merci.